Plusieurs jeunes mettent fin à leur cursus scolaire faute de moyens financiers. Pour pallier ce problème, le district autonome de Yamsoukro a apporté son appui à 1100 élèves et étudiants en leur octroyant des bons de prise en charge scolaires et universitaires d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Le gouverneur du district autonome de Yamsoukro, Dr. Augustin Thiam, a demandé aux élèves et étudiants de se mettre au travail et d'abandonner le goût de la facilité. S'adressant aux parents d'élèves et au personnel d'encadrement, le gouverneur Thiam leur a demandé d'encadrer les élèves afin que ceux-ci relèvent les défis du développement de la Côte d'Ivoire. La plus grande gratitude dont peut faire un enfant vis-à-vis de son père ou de sa mère, c'est de réussir dans ses études. Les parents se sacrifient pour que nous réussissions. Je demande aux enfants de respecter leur maître, de respecter leur éducateur, de respecter les établissements dans lesquels ils travaillent. Élèves, étudiants, parents et enseignants ont tous loué l'initiative du gouverneur de Yamsoukro et ont promis de faire de la cité des lacs un pôle d'excellence dans le domaine de l'éducation nationale. Dans les tout prochains jours, des meubles de bureaux, des fournitures scolaires et des tables bancs seront remis aux établissements par le gouverneur pour améliorer les conditions de travail et accroître les résultats scolaires dans le district de Yamsoukro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !